Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Clash Royale et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis légendaire ! Oui, je sais, je sais, ça déchire et vous allez avoir 4 types de réactions. La première, « Ouah, GG, tu le mérites, c'est trop bien ce que tu fais, j'adore tes vidéos, blablabla. » Le deuxième, ça va être, « Ouah, GG, fais du Paco Penning pour fêter ça ! Ouais, du Paco Penning, du Paco Penning, c'est bien Paco Penning ! » Le troisième, ça risque d'être, « Ah, GG, montre-moi ton deck, ah oui, montre-moi ton deck, ça doit être trop fort, ton deck, si t'as gagné, t'es légendaire, montre-moi ton deck, ton deck, ton deck, ton deck, c'est trop bien, montre-moi ton deck, vas-y, vas-y ! » Voilà. Et le quatrième, ça va être, « Encore un mec qui a vendu sa mère, encore un mec qui a payé, de toute façon, c'est trop pay to win, de toute façon, si tu payes pas, tu peux pas gagner, donc payé, voilà, le paiement, voilà, quoi. » Voilà. En tout cas, pour les premiers, « Merci du soutien, ça fait toujours plaisir. » Pour le deuxième, pour le Paco Penning, vous en aurez pas. « Ah bah si, si, j'ai un petit coffre. » Allez, voilà, ça, c'est votre Paco Penning pour fêter le légendaire, exactement. Pour les troisièmes types, eh bien, pour mon deck, je ne vous dirai pas ce que c'était. J'ai fait un truc sale. Quand je dis sale, c'était tellement sale. Oh là là, vous imaginez même pas à quel point c'était sale de le jouer. Je me suis un petit peu souillé. « Cochon gel, c'était très sale. » « Ah non, non, c'est vraiment cochon gel. » Donc du coup, voilà, quoi, cochon gel. Après, j'avoue que, pour les derniers, ma réponse, ce serait « Car le silence vaut parfois mieux que mille mots. » Saufait-il que je suis légendaire, donc, pour fêter ça avec moi-même, je me suis fait plaisir, je me suis pris des petits coffres. Bon, j'ai pu upgrade des cartes, du coup, passer mon niveau 10, par la même occasion, avec des superbes magical chests. Et là, vous allez dire « Oh, pourquoi t'as pas fait de vidéo ? » On s'en fout, quoi, c'est des coffres, c'est des coffres. Je veux dire, je veux pas faire une vidéo YouTube comme certains à chaque fois que j'ouvre un coffre, non plus, c'est pas non plus l'intérêt, quoi. Je veux dire, il y a déjà des vidéos opening, si c'est vraiment votre omnubilation de regarder des coffres s'ouvrir, il y a des trucs de 1 400 000 j'aime sur YouTube, allez voir, les mecs qui ouvrent des coffres en boucle, c'est... Voilà, faites-vous plaisir. Toujours est-il que, aujourd'hui, pour fêter ça, il va falloir passer le prochain palier. Et donc, pour passer le prochain palier, on va essayer de regarder un petit peu, d'analyser tout ce qui se fait dans le top 100. Ça, je pense que c'est assez instructif pour vous, pour moi, surtout, aussi, également, d'essayer d'aller voir plus loin. Et regarder, du coup, les replays, regarder des decks, regarder les créatures qui sont utilisées, les cartes, pourquoi, comment c'est joué. Parce que, moi-même, parfois, je teste des decks, je les refais à l'identique, et j'y arrive pas. Alors, déjà, parce qu'on a pas forcément les mêmes types d'adversaires, mais aussi, surtout, que je ne le joue pas du tout de la même façon. Parfois, je joue des trucs qui sont des decks censés être typés offensifs, alors que je reste reclus dans ma base. Donc, c'est vraiment des choses qu'on doit apprendre. Moi, j'aime bien les créer moi-même, mais j'avoue que je le cache pas, que parfois, j'en prends directement sur les top 100. J'essaye. Je n'ai jamais trouvé un qui me convenait parfaitement en termes de gameplay. On va prendre le premier, donc, c'est C-A-L-O-I, qui est rang 101. Alors, c'est un mec qui était quand même top 20 pendant un moment. On va visionner, ils ont deux decks assez intéressants. Surtout, j'ai envie de voir comment ils s'en sortent avec ça. Et donc, nous avons... Alors, je vais peut-être baisser le son du jeu, ça a l'air d'être bon. Alors, les mains de départ, on a Mortier Cabane, Hute à Gobelin Lancier, Barbare Princesse, cette princesse m'a traumatisé dans ma montée en niveau. Les mages de glace et les princesses m'ont traumatisé. J'ai dû remodifier mon deck tellement de fois, c'était horrible. En face, on a Roquette, Tour de l'Enfer, Horde de Gargouille et Petit Squelette. Il attend, le petit gars ne pose rien. Il pose une Tour de l'Enfer, en fait, il a attendu la princesse, il a attendu le deuxième pool, la deuxième sortie de carte. Donc, il a vraiment perdu de l'élixir à ça. Mais pourquoi pas, stratégiquement, on peut voir que c'est intéressant. Et il place un Mortier et sûrement une Valkyrie qui va tomber juste devant. Voilà, faire un maximum de dégâts qui va protéger le Mortier. Le Mortier et les Mortiers vont s'entretuer, apparemment. On aura toujours ce petit avantage ici pour... Bah, je vais l'appeler H2O. Parce qu'il va pas que la Tour à l'infini. On a mis, du coup, un élixir en protection. Élixir de niveau 9, il y a beaucoup de points de vie, ça peut tanker largement. On va commencer à poser... Alors, c'est pas un... J'ai pas vu s'il y avait une cabane à Barbare. Là, il va chercher directement à la Roquette. Il a raison, c'est du point de dégâts directement pris sur la Tour. La Princesse est monstrueuse. J'ai été traumatisé par la Princesse durant ma montée légendaire. Je suis légendaire depuis 3h ce matin. Clairement. Je peux vous dire qu'il y a eu certaines parties dans mon lit qui n'étaient pas jolis, jolis à voir, quoi. Bah, putain de Princesse, quoi ! Je l'aime bien. Du coup, ça continue. Pour l'instant, en termes de dégâts, ils sont à peu près identiques. On peut voir quand même qu'il y a un joueur niveau 11 contre un joueur niveau 12. Et ça, c'est important. Parce qu'une fois que... Maintenant que je suis niveau 10, je me rends compte à quel point c'est juste inconcevable pour moi de mettre plus d'argent dans le jeu maintenant. C'est juste ridicule le nombre de cartes qu'il faut. Donc, je laisse tomber. Je n'irai peut-être pas plus haut. Mais si je peux me maintenir dans le légendaire, je ferai avec. Donc, on a toujours le mortier qui est disponible. Je vais peut-être rapprocher un chouïa, le micro. Un mortier défensif pour, du coup, tuer la cabane à gobelins. C'est intéressant. Mais si, voilà, le mortier ne va faire que taper les gobelins qui sortent en boucle. Jamais il ne pourra prendre la cabane pour focus. Il y a le canon maintenant. Ah, ça, ça peut être une cible de choix. Hop, cabane à gobelins. C'est bon, c'est prêt en focus. Du coup, on a dû sacrifier une Valkyrie. Il y a 10 élixières du côté d'H2O. On va commencer à bourrer du gobelin. Bien sûr, on le sait. Et c'est même du cabane gobelins mortier. C'est intéressant parce qu'on a du perma-spawn avec la possibilité derrière de mettre un mortier défensif ou offensif. Et là, il prend bien l'ascendant. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. C'est à l'eau. Peut-être ce mortier qui va survivre, qui va faire le taf. Ouh, la roquette. On va chercher loin. On va rechercher des dégâts. Le mortier a été posé. Il y a l'élixir qui va pouvoir être prêt en focus. Derrière, on a la horde de gargouilles qui va être clean par les flèches, forcément. C'est difficile. Ce mortier est placé. La Valkyrie qui ne va pas pouvoir taper suffisamment. Merci à la horde de gargouilles qui a super bien défendu. Énorme carte de défense, la horde de gargouilles. Et on se retrouve avec, à nouveau, un mortier. Mortier du coup, tour de l'enfer, qui va être mis en protection. La tour de l'enfer qui va détruire ce canon. Ça, c'était intelligent. Sauf si le mortier arrive. Là, horde de gargouilles. Vous voyez, il l'a posé. Les flèches arrivent, mais trop tard. Le mal est fait. Il a quand même pris le kill sur ce mortier. C'est ça. Même si vous réagissez au niveau des flèches, tant pis. Le kill est fait. C'est vrai que ça joue au temps extra. Ne me dis pas que ça va être une... Ah, là, ça fait la différence, je pense. Ah, là, ça va être chaud. Le focus. Ah, il y a la roquette. Un tir. Ok, il va prendre cette victoire sale comme ça. Ah, il a perdu. Il a perdu. Forcément, il a tenté la roquette. Mais la roquette, il ne faut pas la tenter si vous n'êtes pas sûr de terminer. Le mauvais coup, du coup, qui lui a valu la victoire. C'est dommage. Il y avait des tentatives. Deux decks mortiers similaires. C'est intéressant, cette cabane à gobelins mortiers. Je suis assez curieux, pour le coup. On a du géant royal. Ha ! Je regarde direct, parce que vous savez que je suis un fan inconditionnel du géant royal. J'ai envie de voir comment ces petits bonhommes de Yotaiphone s'en sont sortis, du coup. Alors, nous avons Jerry. J'ai rigolé. Pardon. Contre... Aïe ! Ha ! C'est parti. Donc, niveau 12, niveau 12. Là, il n'y a pas de main de game. Le deck, quand même, le deck mortier permet de outrepasser cette différence en niveau, avec un mortier qui poque la tour à l'infini. Oh ! Un géant squelette carrément joué offensif. On l'attire avec un canon. Est-ce que le canon va survivre sur les coups des gobelins ? Bon, le match de glace fait des dégâts. Ça, c'est rentable. Ça clean. Princesse, fué à gobelins. Du coup, en réponse, forcément, c'est intelligent. Une fois qu'il a craqué sa flèche, il ne peut pas défendre le fué à gobelins. Et on rappelle que le fué à gobelins, ça permet de poser des golems de niveau 13. C'est le seul moyen d'outrepasser cette limite, grâce aux fué à gobelins qui sont de niveau 13, une fois qu'il est maxé. Et la princesse également. Une fois qu'elle est maxé... Pas la princesse, la sorcière. Une fois qu'elle est maxé, pose, plutôt invoque des squelettes de niveau 13 également. Un géant royal offensif qui va être tout de suite clean par la horde de gargouille. Et regardez, même si il boule de feu, c'est trop tard. Il a perdu. Ça dépèse tellement. C'est chaud d'utiliser une boule de feu offensif, même si c'est un peu plus simple qu'une flèche. J'avoue que là, il y a eu un petit temps de réaction. Et au final, c'était assez tendu. Il a quand même déjà perdu énormément sur cette tour. 812 points de vie. Je suis curieux. Ça ne peut pas qu'à l'infini avec une princesse. On le sait. Princesse face au match de glace. Je ne sais toujours pas laquelle j'aimerais. Mais je pense que si j'en obtiens une des deux, je n'en ai pas eu dans mes Super Magical Shests. Là, je vous jure que j'étais vraiment vénère. Je n'en ai pas eu. Et du coup, ça m'a foutu les boules. Je voulais au moins la princesse ou le match de glace. Je m'en fous. L'un ou l'autre, je mettrais les deux dans mon deck. Match de glace, par contre, qui peut soutenir le géant royal. C'est plutôt pas mal. Mais on voit qu'il vient de craquer une flèche. Et ça, c'est le mauvais move. Parce que la flèche n'a tué ni la princesse, ni les gargouilles. Il a tout perdu sur cette action. Ouh, le canon extrémiste. Géant royal posé en réflexe. Mais un chouïa trop tard. Du coup, la princesse est morte. Si elle avait survécu, c'était assez hallucinant. Attention, boule de feu pour enlever un feu à gobelin. Certains diront, waouh, c'est cher payé. Mais c'est du 4x4. Au final, c'est dangereux. Le feu à gobelin prend tellement l'ascendant. Le match de glace qui montre qu'il est la meilleure des deux légendaires. Vas-y, prends-moi dans ton deck, je suis le meilleur. Le géant royal, par contre, peut faire le taf. Avoir une petite foudre, peut-être sur ce canon, qui pose soucis. Exact, là, la foudre qui est rentabilisée. On a ce géant squelette qui peut poser soucis. Étant donné que le géant royal ne focus que les bâtiments. On a ses tours. Est-ce qu'il va flècher tout ça ? Il faut, voilà. Ah, ça repousse. Le géant royal en mode, what the fuck ? Moi, je passe là-dedans. Bien sûr que ça passe. Je vois difficilement la win pour l'instant pour high. Ça reste difficile parce que le géant squelette met tellement une pression. Regardez, encore une fois, ce fût à gobelin. Une fois que la prise d'aggro a été faite sur le géant squelette. Et voilà, la tour qui va tomber. C'est un très, très bon combo. Je cautionne souvent la défense avec le géant squelette qui prend l'aggro justement, qui explose et tue tout. Jouer offensivement, c'est beaucoup plus dur d'en tirer parti. Par exemple, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire parce que mon fût à gobelin avoque des gobelins qui sont plus faibles que mes gobelins classiques. Donc, c'est pas rentable. Même si, quand le focus est pris, le fût à gobelin est assez redoutable si vous vous arrangez pour que la flèche soit claquée, par exemple, sur votre ordre de gargouille. Vous mettez l'ordre de gargouille, elle fait son taf, elle défend sur un géant royal et tout, c'est parfait. Et derrière, le bec flèche, il flèche, pouf, fût de gobelin. De toute façon, fût de gobelin, ordre de gargouille, c'est un combo parfait. On va passer sur du deck intéressant, du deck que je pourrais jouer d'ailleurs. Chevaucheur de cochon, double aérien, gobelin. D'ailleurs, c'est déjà un deck que j'ai joué, je l'ai déjà fait ce deck là. Merde, il est rang 19 avec. Ça, c'est déjà un deck que j'ai fait. Et en face, on a donc du fût de gobelin à la même stratégie en fait. D'ailleurs, c'est le même deck. Le deck est copié-collé de celui-là d'avant, de Géry. Donc, on va voir comment on va s'en sortir ce rang 19 face à ce rang 78. Ou est-ce qu'on a découvert le combo ultime, ordre de gargouille, squelette géant pour mettre la pression, et fût de gobelin offensif, pourquoi pas. Oui, enfin, généralement, on fait rarement des fûts de gobelin défensif. Je suis curieux, parce que ça, c'est vrai que c'est chaud de trouver un contre là-dessus. Tu mets des barbares sur le géant, ok, mais il meurt, donc c'est un petit peu de la perte. Tu essayes de prendre l'aggro, tu mets une flèche sur une princesse, il faut la princesse aussi pour le jouer. Oh, le canon qui disparaît instantanément, et du coup, qui va rentabiliser ce cheveu-cheur de cochon, qui va peut-être mettre un coup sur la tour, oui, c'est toujours un coup de prix. Et le fût à gobelin, alors, regardez, les dégâts des gobelins. Tac, c'est n'importe quoi, on est d'accord. Cette carte est vraiment n'importe quoi, si vous vous arrangez pour juste la placer, et que le mec n'a pas la flèche, c'est juste horrible les dégâts de port que font les gobelins. En plus, ils tankent trois coups de tour, donc globalement, c'est assez dingue. J'ai pas encore eu le temps, pour l'instant, je suis un petit peu débordé de jeu. Qui arrive dans ma boîte aux lettres, et dans mes boîtes mail, surtout. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire un petit peu la bible des dégâts sur le jeu, des unités. Mais ça m'intéresse toujours de le faire, clairement. L'ordre de gargouille qui va clean la princesse, qui va clean le géant squelette, et qui va même par l'occasion clean le canon, et potentiellement... Non. La contre-attaque est annulée par la flèche, mais là, rentabilité maximum, clairement, de cette horde de gargouille. Il peut contre-attaquer avec un petit chevaucheur de cochon posé, même s'il s'est défendu par une horde de gobelins. Il tanque tellement qu'il a eu le temps de mettre quatre coups de marteau. Là, il change la donne. Il change la donne. On a du gobelin qui attire l'attention. On a eu un petit duo à cinq élixirs, mais c'est pas passé. L'ordre de gargouille a tout défendu. Il y a quand même une foudre en bas. Une foudre, c'est quand même assez impressionnant, clairement. Je regarde un petit peu ma tablette. On a l'élixir. Il l'a mis vachement bas. Tout ça pour pas être gêné avec la position de son canon. Là, on a eu un positionnement d'élixir situé à gauche pour pas qu'il le fout droit, justement. Voilà, la princesse qui cline tout. On met une petite flèche et ça prend. Ça prend, ça c'est GG. Une tour à droite obtenue. Oui, elle a obtenu, le mec va la flèche. Et regardez tout de suite les gobelins, les dégâts, c'est ouf. Il va chercher peut-être potentiellement l'égalité. Il en veut pas, il va tout de suite aller chercher le potentiel tour gauche. Allez, ça cline, voilà, avec cette flèche. Flèche princesse, c'est mort. Et derrière, il est bien, il est bien. Les gobelins vont-ils défendre ? Oui, oh, les dégâts ! C'est monstrueux ! Le chevaucheur de cochon qui va passer à travers. Il peut même foudroyer tout ça s'il veut mettre la pression. Mais il le fera pas. Il va jouer défensif. Pour l'instant, la tour n'est toujours pas mort. Il va garder sa flèche contre un éventuel fût de gobelins qui pourrait arriver. Le double arrière qui est monstrueux. Ici, le chevaucheur... Pardon, le squelette géant qui arrive. J'en perds mon latin. Et finalement, il n'a pas lancé son fût. Et du coup, il n'a pas pu prendre le kill sur cette tour. Et donc, victoire de ce rang 60... Du rang 16. Non, attends. Ah non, c'est parce qu'il y en a un nouveau qui est arrivé. Non, victoire du rang 19. Je disais bien des bêtises. Face au rang 78. Ça s'est joué à pas grand chose. Vraiment intéressant ce combo squelette géant. Princesse, fût à gobelin, gargouille. C'est quelque chose que je ne peux pas jouer. C'est un deck que je ne peux pas faire. Mon fût à gobelin est trop faible. Et surtout, je ne sais pas, la princesse. On a eu un nouveau qui est apparu. C'est quoi ? Oh là là, le deck... Waouh ! Le deck du coup horrible. On va se le regarder, ça. Le mec a triple mousquetaire. P.K. Princesse, match de glace, fais-toi plaisir, quoi. Comment il va le jouer ? Ah, ça va être monstrueux, ça. Il va tellement y avoir une puissance offensive en front lane que je vois mal le mec comment il va réussir à se débarrasser du match de glace et de la princesse. Les deux sont monstrueux. Ces deux cartes sont vraiment légendaires et pas pour rien, quoi. D'une part parce qu'elles sont rares et elles sont tellement puissantes. Tellement puissantes. Pour un coup aussi faible, c'est fou. Alors, on pose une petite Valkyrie. Ouh ! Qui a été posée en même temps que les barbares. Et là, le mec doit se mordre les doigts. Comment je vais défendre ça ? Comment je vais défendre ça ? Un match de glace. Sauf que c'est un deck mortier. Et là, la protection est intéressante. Du coup, triple mousquetaires à séparer. On va avoir une mousquetaires qui va essayer de clean quand même l'ordre de gargouille. Cette contre-attaque était magnifique. Heureusement que le positionnement des triples mousquetaires au centre est judicieux. Ça permet comme ça à la personne de défendre à droite et à gauche grâce à leur range. On rappelle que les mousquetaires ont l'une des plus grandes portées d'attaque des unités de Clash Royale. Et ça, ça fait plaisir. Par contre, c'est un niveau 11 contre un niveau 12. Faut le noter. Faut le noter. Il joue un deck relativement plus classique. Alors que ce niveau 12 a vraiment un deck de barbares pour le coup. Oui, encore une fois, on remarque les mecs qui sont de niveau inférieur. Qui ont un niveau de moins joues mortiers. Comme quoi, ça prouve également l'efficacité de cette technique. Le P.K. en défense. Oh, il va prendre tellement cher. Il est loin. Il est loin. La princesse qui a fait un peu de dégâts. Ça protège le canon. Ça, ce P.K. va mourir tellement vite. Et les gobelins qui se font défoncer par la flèche. C'est pas de bol. Magnifique défense là. On n'est pas loin d'une tour. La Valkyrie qui a été posée quand même en contre-attaque. C'est assez important parce que la Valkyrie a un bon pool de points de vie. Il fait de bons dégâts. Et si vous l'avez laissé tout seul. Il peut m'aider dans le référencement de mes vidéos pour le coup. Parce que là, il a fait son taf le mec. Il m'a montré qu'une Valkyrie, ça fait environ 70% d'une tour à elle toute seule. Si vous la laissez de côté. C'est bien. Ça sera dans la Bible de Xeleko bientôt sur Clash Royale. Et ce deck mortier est tellement difficile. Allez, la princesse. Il va y avoir une flèche. Voilà, il ne va pas prendre de risque. Et les gargouilles sont toujours en vie. Forcément. Ça tombe. Tout à l'heure, je parlais de sale en jouant gel cochon. Mais ça, c'est le deuxième type de deck qui joue sale. C'est-à-dire, il y a celui-là. Et après, le spawn deck. Par contre, ça ne veut pas de pitié pour les spawn decks. Si un mec joue spawn deck, vous pouvez vous foutre de sa gueule. Parce que c'est un petit peu ruiné l'efficacité du jeu. Oh, le gel. Oh, le gel. Est-ce qu'il va... Il n'y a pas de flèche. Oh, la tristitude. Le mec n'a pas de flèche dans ce deck. Forcément. Oh. Et là. T'es pris dans l'engrenage des bâtiments posés en boucle. Et c'est horrible. C'est horrible. Bah, du coup, victoire du rang 90 face au rang 50. Il a dû se faire plaisir, le mec. Après, on va regarder quoi de beau. Là, on a du spawn deck. Et bah, c'est un français... Bah, tiens, Dopa. Alors, le mec n'a pas de race, lui. Si vous voyez Dopa un jour... Là, on voit que Dopa est rang 90. Le mec joue mortier. Hein, ok. Rang 90. Mortier comme un sale. Comme un sale. Et là, le mec était rang 71. Je me suis dit, ouf. Le mortier... J'avoue que c'est un peu sale comme type de jeu. Du coup, je vais faire un spawn deck, quoi. Ouais, ouais. J'avoue que c'est... C'est quand t'as pas de race. Par contre, je suis curieux de voir le deck de Prince. Donc, du coup, je vais regarder ce petit match. Et ça sera sûrement le dernier pour aujourd'hui. Parce que j'ai pas mal appris de choses. Et notamment cette découverte... Enfin, entre guillemets, découverte. Squelette géant offensif, fut de gobelin. Il attire tellement l'attention, au final, le squelette géant. Tu te dis, faut que je mette plein de troupes dessus. Faut que je mette plein de troupes dessus. Mais t'as pas trop envie. Parce que tu sais que tes troupes vont mourir une fois que tu l'auras tué. Et là, le fut de gobelin. Petit coup de poignard dans la tour, quoi. Hop, ils enlèvent des petites pierres à droite, à gauche. Alors, Prince qui part sur Valkyrie Princesse. Bon combo, hein. Rajouté avec un petit chevaucheur de cochon. Du coup, le P.K. P.K., magnifique unité de défense. Qui fait énormément de dégâts. Et la Princesse qui remplit déjà son job. Deux tirs, trois tirs sur la tour. C'est gagné, hein. C'est déjà complété. Et ce petit chevaucheur de cochon. Qui va faire son taf, encore une fois. Et la Princesse. Je la veux, la Princesse. Elle est ouf. La Princesse est complètement ouf. Ah, c'est tellement peu punissable, en fait. Tu vois, la pire des punitions, quand tu poses une Princesse. C'est que le mec te met une flèche. Et au final, c'est du 3 pour 3. Donc, t'es pas tant puni que ça. Et en plus, ça t'arrange. Parce que tu peux claquer, genre, une horde de gargouille derrière. Si le mec fait ça. Et puis, cette portée. Et hop, une tour pour Prince. Du coup, GG. Prince est français, hein. Du coup, je crois. Si je dis pas de bêtises. Alors, GG à lui. Du coup, on a un niveau... Deux niveaux 11, là. Cette fois-ci. Donc, euh... Attends. La Princesse fait tellement le jeu à chaque fois. Princess for the win. Ouh, tour de l'enfer sur le P.K. Mais le P.K. Qu'on a quand même pu mettre un petit coup d'épée. Et quel coup d'épée, hein. Le truc, 40% de tour qui part. Le petit poc mousquetaire. Je suis complètement fan. Vous savez que j'adore la mousquetaire. Et parfois, quand je dis, bah, je sais pas quoi faire. Je mets juste une mousquetaire. Elle traverse la rivière. Elle terre 3 coups de canon. Le mec veut pas défendre. Il y a 700 points de vie de la tour qui part, quoi. Le mec veut défendre. Bon, bah, il doit défendre déjà à la rivière. Ce qui fait que ses unités vont très très vite être dans mon camp. Et je vais pouvoir défendre plus facilement. Non, franchement, ça... Je trouve que c'est toujours une... Très bonne unité de défense. Et ça, c'est horrible. Voilà, la Princesse qui est mise. On a ce petit poc mousquetaire, encore une fois, qui va être mis à droite. Hop. Un coup. Oh, ça tue pas les gobelins. Et ouais, il a un niveau de retard. Et le P.K. qui va avancer. Mais qui va être attiré, du coup, par cette tour de l'enfer. Qui va la tuer, je pense. La durée du gel, c'est n'importe quoi. Si je devais faire une modification sur le jeu concernant le gel, c'est de faire en sorte que le gel gèle les bâtiments, mais que les unités qui sont dans le gel, que ce soit une zone refroidie, elles ne soient que ralenties. Un peu comme le match de glace. C'est-à-dire que le gel gèle complètement les bâtiments. Ils ne peuvent plus attaquer. Mais que les unités dans le gel, elles, sont tout simplement ralenties de 50% et ont une vitesse d'attaque ralentie de 50% également. Ce qui est intéressant. Voilà, on a une bonne défense de la part de Prince. La tour de l'enfer que j'adore. Ma tour préférée, bien sûr. Decs polyvalents. Typiquement le genre de decks que j'aimerais jouer, pour le coup. Enfin, je n'ai pas la princesse. J'ai joué des decks similaires. Sauf qu'à la place de la princesse, moi, à chaque fois, je galère. Je n'ai pas d'autres cartes. Je n'ai pas de range et la OE. Et si je joue un sorcier, le sorcier ne peut pas faire le même boulot que la princesse sur les deux lanes et tout. Donc, c'est compliqué. Du coup, juste le fait que la princesse... J'ai déjà tourné des decks similaires. Et ça, en plus, j'ai toutes ces cartes-là. Sauf la princesse. Aïe, aïe, aïe. C'est bien joué. C'est bien joué quand même. Saleté de princesse. Allez. Vous pouvez laisser un commentaire si vous aussi, vous pleurez sur la princesse. Et tu peux laisser un commentaire si tu possèdes une princesse pour me narguer. Histoire de... Que je sois bien achevé. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Allez, on se fait un petit opening d'un coffre en or pour terminer. Et la pauvre princesse ! Putain de Super Magical, quoi. Bref. Enjoy la vidéo. Si vous avez apprécié, du coup, petit pouce bleu, petit pouce en l'air, petit pouce vert. On ne sait même plus comment on les appelle. Abonnez-vous pour voir davantage de vidéos sur Clash Royale et plein d'autres jeux, puisque ma chaîne est multigaming. Et on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos. Et il va falloir que je trouve du temps pour faire cette bible Clash Royale qui serait vraiment intéressant. Ciao tout le monde, à la prochaine. Bye. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.